Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je vous emmène bosser dans le café. Et contrairement aux apparences, on n'est pas dans une plantation de café, on est bien chez un torréfacteur, chez Café Loney, qui investit ici 3 millions d'euros et qui recrute. Bonjour Géry, je t'apporte ton café. Je pense que tu en auras besoin. Merci beaucoup et je vous présente Siam, avec qui on va bosser aujourd'hui. Allez, tu me suis ? C'est parti. C'est bon. Donc on ne fait pas que des prunes au âge. Ah non, pas du tout. Ici, on torréfie jusqu'à 50 tonnes de café vert par mois. 50 tonnes, et vous êtes combien ? Oui, 50 tonnes. Mais ça sent trop bon le café ici. Oui. Vous êtes torréfacteur ? Oui, c'est ça. On reçoit nos cafés vers les 4 coins du monde et on les torréfie chez nous, sur place, dans nos locaux, de façon artisanale. Et on respecte beaucoup vraiment la torréfaction, lente et progressive. Depuis 1814, j'ai vu ça. Depuis 1814, c'est ça. Génial. Oui. Ok, et alors ici, on va faire quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va produire de l'italien bio, l'auné, 250 grains. Bon, tu peux vraiment lancer la machine, s'il te plaît ? Ici, c'est où ? Oui, c'est là, en automatique. C'est parti. Et alors ici, vous recrutez des opérateurs de production, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et ça consiste en quoi, le job ? Ça consiste à respecter vraiment un planning bien défini de production. Ok. Voilà, de tourner sur une machine, d'être capable de la faire fonctionner, de vraiment changer les bobines, d'envoyer le café demandé. Contrôle qualité aussi, c'est ça ? Contrôle qualité, bien sûr. Le poids, la traçabilité, s'assurer que les étiquettes correspondent aux produits. Allez. Alors maintenant, on va mettre un carton. Ici. Voilà. Et alors, ça va être quoi, mes horaires de travail ? Alors, on commence à 8h du matin, et on finit à 16h. On est sur 7h par jour. Du lundi au vendredi ? Du lundi au vendredi. Là, c'est pas comme ça. Ah bon ? On en fait n'importe quoi. Alors, on sort. Déjà, voilà, on s'assure, le carton, il est bien fermé. D'accord. On met l'étiquette qui correspond vraiment au produit. Ah, ok. Voilà, sur le côté, là. Tout est tracé, quoi. Tout est tracé, c'est ça. Ok. Là, il y a une conformité de soudure à respecter. Voilà, on s'assure qu'il y a une valve qui est bien placée. Et on peut peser, c'est ça. Voilà. Combien il fait ? 248, on est bon ? On est bon, très bien. Et là, on a une palétisation. Ah, debout, d'accord. Voilà, on a 20 par carton. Voilà, on s'assure toujours, est-ce qu'on a la valve ? Le poids, c'est très bien. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job ? Eh bien, moi, ce qui me plaît le plus, c'est le contact humain, les challenges de tous les jours. J'aime bien la diversité des tâches aussi, les conditions de travail. J'aime beaucoup vraiment l'esprit de l'entreprise et l'ouverture d'esprit du dirigeant, monsieur José Matteo, qui permet à toute capacité d'évoluer au sein de l'entreprise. D'accord. Et l'ambiance ici ? Vous faites des courses de sac, des choses comme ça ? Non, pas du tout. Et alors, toi, c'est ton job de départ, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai commencé sur ce poste-là, exactement. Il y a combien de temps ? Ça fait un an et demi. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, j'ai évolué au poste de responsable de production. Ah, tu es responsable de l'équipe ? Oui, de toute l'équipe, une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes. Voilà, de la tarifaction à la préparation, tous les postes de production. Bon, mais si je ne suis pas tarifacteur, je peux quand même bosser ici ? Oui, bien sûr, on cherche actuellement surtout des opérateurs polyvalents. Et c'est un métier plutôt accessible alors, si je ne connais rien ? Oui, bien sûr. C'est très simple, il faut juste avoir de la rigueur. Tout ça prend dans la vie. En combien de temps tu vas me former ? Ça dépend. Si je suis bon. Ah, si t'es bon. Moi, je prends large. Il vaut mieux prendre trois mois, tranquillement. En trois mois, je suis opérationnel. Oui, normalement, oui. Bon, là, je ne suis pas très rapide. Ça va venir avec le temps. Café, bien sûr. Et surtout, café l'aunée. C'est histoire de goût. Rugby. On est sur une terre de rugby. On s'est dit, bien sûr, on vous attend. Délicieux ton café italien bio, Siam. Merci beaucoup pour l'accueil aujourd'hui. On était ravis de t'accueillir parmi nous en l'OTK Ranch, chez Café L'aunée. Merci. Et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici, postuler, l'équipe recrute, l'agroalimentaire recrute aussi. N'hésitez pas. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode, une prochaine étape de notre Tour de France de l'agro. Et likez la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada